et bien bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence du printemps de l'histoire géographie je me présente je m'appelle Romain Kunz je serai le médiateur de cette conférence de cet après-midi qui dont vous voyez le titre actuellement utopie et réelle dans l'histoire du scoutisme et du bidisme en france qui vous sera présenté par monsieur Henri-Pierre Debord amateur de l'histoire du scoutisme l'association histoire d'en parler est ravie de vous présenter cette conférence en lien avec le scoutisme français l'association histoire d'en parler rapidement pour vous la présenter c'est une association qui a été fondée en 2017 par des étudiants en histoire dont je faisais partie avec deux de mes camarades et qui a un but extrêmement simple c'est de rendre l'histoire et sa pratique beaucoup plus ludique nous suivons pour cela notre credo qui est l'histoire par tous pour tous et depuis le confinement partout et c'est ce partout en fait qui nous a permis de mettre en place le printemps de l'histoire géographie qui va pouvoir se définir en fait comme un cycle de conférences que vous pouvez suivre virtuellement de partout grâce à l'outil zoom je vous demanderai pour des raisons techniques et de droit à l'image de bien vouloir laisser couper vos caméras et vos micros durant toute la durée de l'intervention et d'utiliser le chat pour des fins uniquement techniques afin de ne pas de ne pas ni polluer l'intervention ni même surcharger le chat qui pourra nous servir en cas de problème technique mais également pour les questions à la fin sans plus de d'attente pardon je vais laisser la parole je vous disais donc à monsieur henri pierre debord pour cette conférence si vous êtes prêt je vous laisse la parole et je vous souhaite une très bonne conférence bonjour bonjour à tous je ne vous vois pas mais j'imagine que vous êtes quelques-uns derrière votre écrans ou devant vos écrans à l'invitation de l'histoire d'en parler sur une initiative je pense de la fédération du scoutisme français il m'a été demandé de choisir un sujet qui pouvait se situer en complément de celui qui a été traité par jean-jacques gothé il ya un petit peu moins d'un mois j'ai fait le choix des utopies et des réels pourquoi ce choix qui est peut-être un peu surprenant lorsqu'on aborde le mouvement scout au regard de son but ultime qui est l'éducation par l'action parce que ce mouvement scout au niveau international a commencé par des textes et notamment des textes d'engagement les fameuses lois et les fameuses promesses et il me semble qu'aujourd'hui encore en 2020 c'est à dire 113 ans après après le début de notre aventure commune ces textes même s'ils ont été bousculés s'ils ont connu des évolutions considérables sont encore porteurs d'un idéal permanent des mouvements scouts qui est de d'associer la construction des personnalités à l'oeuvre utile dans la société ce que l'on appelle aujourd'hui le monde meilleur construire un monde meilleur donc je vous propose une petite promenade au travers de ces utopies et de ces réels à travers les époques de l'histoire du scoutisme en france avant et après la création de la fondation du scoutisme français à partir d'un triptyque celui de la construction des personnalités celui de la notion de service de l'esprit de service et enfin le troisième pilier de ce triptyque sera l'implication dans la cité le femme en monde le fameux monde à améliorer est ce que c'est un sujet d'histoire utopie et réelle dans l'histoire du scoutisme et du guidisme en france d'abord pour répondre à cette interrogation comme vous l'avez sur l'écran je crois qu'un sujet d'histoire ça se définit en deux ou trois points de repère et pour définir ces points de repère je me suis servi de de l'approche de rené raymond qui s'y connaissait un tout petit peu en scoutisme et bien sûr autant sinon plus en histoire c'est un sujet qui intéresse un nombre suffisant de personnes je ne sais pas s'il ya un bon nombre de personnes autour de nous aujourd'hui mais c'est un sujet loi promesse et leur débouché dans l'action c'est un sujet qui est gardé à l'esprit dont ceux qui développent et conçoivent l'avenir de nos mouvements respectifs c'est un sujet qui a une durée de vie assez longue oui le scoutisme n'est en 1911 en france nous sommes donc en 2020 c'est à dire un peu plus d'un siècle plus tard il ya une durée de vie qui permet une observation sur le long terme et puis enfin un sujet qui apporte un éclairage novateur et transmouvement c'est mon aspiration profonde j'espère que chacun se reconnaîtra dans cette progression nous avons un socle d'idéaux et de valeurs qui sont confrontés en permanence au réel que je mets au pluriel mais chacun dans notre diversité scouts de française on a sa perception et cette confrontation d'idéaux et ce partage de valeurs constamment revisité nous a permis de fédérer dans un contexte historique dramatique et menaçant pour le scoutisme en france l'ensemble de nos mouvements existant à l'époque et cette fédération a été rejointe par d'autres ensuite un petit point quand même sur ce qu'est l'utopie vous savez que c'est une notion qui a été définie par thomas mort il y a bien longtemps en 1516 et cette utopie pour mort c'est l'ambition d'élargir le champ du l'idéal 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 n'existe pas bien sûr il n'existe qu'en pensée et le réel c'est ce qui existe et ce sont les actions les comportements humains les choses voilà pour ce qui concerne l'approche des définitions revenons au début du scoutisme nous naissons dans un siècle qui va connaître et sa personne ne peut l'imaginer en 1910 1911 nous vivons dans un nous entrons dans un siècle qui va connaître la puissance destructrice et les régimes totalitaires et le scoutisme se veut idéaliste et utopique tout en prenant appui sur le réel c'est à dire le learning by the way comment se positionner dans ce grand écart entre l'approche idéaliste et l'envie d'en découdre avec la nature la vie collective entre enfants entre jeunes en échappant si possible à une vision idéologique de l'éducation parce que nous sommes dans un siècle qui va détruire à tout va nous sommes dans un siècle où les régimes totalitaires vont s'installer et durer plus ou moins longtemps mais nous sommes aussi dans un siècle où les idéologies vont être extrêmement conflictuelle et s'opposer donc dépasser le présent pour rêver d'un avenir de fraternité est réellement un problème en soi pour le scoutisme naissant et pourtant aujourd'hui nous sommes plus de 50 millions j'ai lu quelque part 54 mais les chiffres varient d'une source à une autre nous offrons à ceux qui nous observent une diversité extraordinaire et l'alliage idéal réel ou utopie réelle est sans doute une combinaison spécifique pour chacun de nos mouvements donc à partir du moment où nous sommes les héritiers et les porteurs d'une fédération je crois qu'il est utile de nous intéresser à la capacité de cette diversité dans le scoutisme français à faire unité trois étapes la formation du caractère et la formation des personnalités en première étape la deuxième l'esprit de service la troisième de l'éveil au civisme à l'esprit de citoyenne au coeur du projet scouts chez baden powell il y a une intention précise construire des caractères et bien sûr avoir une vision d'ensemble sur ce que doit être l'éclaireur BP écrit dans scouting for boy par éclaireur nous entendons explorateur pionnier défricheur cela correspond bien un projet utopique aller au delà de ce qui existe faire oeuvre de défricheur faire oeuvre de bâtisseur d'un avenir qui est à penser pour être ensuite construit et BP fait la différence entre la perception que peuvent avoir les éclaireurs c'est à dire les jeunes et puis leurs parents et c'est là que le scoutisme va avoir une mission particulière d'explication puisque pour les éclaireurs l'aspiration c'est de vivre en une équipe de copains d'amis et d'apprendre la vie sociale au travers d'un partage des compétences des responsabilités des tâches et pour les parents il y a une une aspiration à voir leur enfant grandir apprendre s'intégrer dans le monde qu'ils connaissent eux et pour cela au départ Baden-Powell considère que les parents attendent de leurs enfants qu'ils se débrouillent qu'ils soient effectivement en phase avec la réalité des circonstances qu'ils rencontrent et pour cela les valeurs de l'époque semblent essentielles à la fois à l'entourage familial et à Baden-Powell lui-même de la discipline, du courage, quelque chose de chevaleresque et l'amour pour la patrie et c'est cet ensemble là, discipline, courage, esprit de chevalerie et amour pour la patrie que Baden-Powell définit comme étant le caractère dans le chapitre 10 principe et méthode il définit son intention en écrivant quand l'exercice militaire tente à détruire l'individualité au contraire nous désirons développer le caractère alors l'esprit de chevalerie qui nous paraît sans doute extrêmement lointain va devenir le fil conducteur de la plupart des mouvements qui vont apparaître entre 1911 et 1940 date de l'écriture de l'adoption de la charte de l'Oradou l'esprit chevaleresque apparaît en toutes lettres dans la charte de l'Oradou je vous laisse découvrir cette charte que certains connaissent peut-être par coeur que d'autres n'ont peut-être pas dans le détail en tête il ne peut s'agir d'un nivellement toutes les particularités d'une fusion complète mais d'une union dans la diversité ou pour reprendre le mot du rapporteur d'une fédération et l'on retrouve quelques termes qui me paraissent essentiels dans la conception qu'on a du scoutisme au moment où il s'agit de rapprocher différents mouvements qui ont eu une vie distincte et qui continueront après d'avoir une vie distincte il s'agit de perfectionner corporellement et spirituellement il s'agit de faire en sorte que le scoutisme soit une école de civisme et il y a une affirmation pour des français ce n'est pas neutre la méthode de Baden-Powell n'est pas une méthode quelconque de pédagogie active et il s'agit de développer un idéal de franchise de service et de pureté conformes aux traditions de la chevalerie française dans ces conditions dit le texte le scoutisme français doit grouper dans la fidélité alors je ne vois pas mon texte et je n'arrive pas à le relire complètement les membres du scoutisme français ne veulent donc pas s'unir d'après une formule de neutralité purement négative ils entendent manifester de la compréhension et du respect pour toutes les croyances cette charte de l'Oradou elle est à la fois un aboutissement et un point de départ et l'aboutissement c'est l'arrivée au bout de presque 30 ans de scoutisme diversifié en France avec des expériences des expériences très diverses des appuis des fondamentaux eux aussi divers et il s'agit effectivement de partager un idéal au bout de 30 ans de vie séparée l'esprit chevaleresque apparaît pour ceux qui conçoivent la charte de l'Oradou alors qu'il s'agit de tenter de faire unité face à un nouveau régime qui vient de s'installer dans une capitale autre que Paris et il est intéressant de revenir à la notion d'esprit chevaleresque qui est incluse dans la charte de l'Oradou de revenir à la conception qu'en avait Baden-Powell en 1907 c'est-à-dire 33 ans plus tôt une des ambitions du scoutisme dit BP est de faire revivre parmi nous quelques règles auxquelles obéissaient les chevaliers de jadis vous donc chef de patrouille et scouts vous ressemblez de très près aux chevaliers et à leurs et à leurs et à leurs servants après avoir cité le code des premiers chevaliers anglais il ajoute les lois des scouts d'aujourd'hui en dérive je crois que pour comprendre cette notion d'esprit chevaleresque à la française en s'affranchissant un instant de la charte de l'Oradou qui est un aboutissement comme je le disais à l'instant il faut revenir aux rencontres humaines Baden Powell et Nicolas Benoit qui va apporter le scoutisme qui fait partie de ceux qui apportent le scoutisme en France et qui va contribuer à l'émergence des éclaireurs de France ont une proximité philosophique vous savez qu'ils sont tous les deux théosophes qu'ils appartiennent à la ligue internationale de l'éducation nouvelle ou sont des grands noms de l'éducation autre que scolaire à l'époque et ces militaires, ces aventuriers, ces explorateurs, ces enseignants, ces religieux et ces humanistes qui vont se mêler pour faire émerger les mouvements scouts dans les années 1910, 1911, 1925 cet ensemble de métiers, de compétences, de sensibilités vont devoir se situer par rapport à la ligue internationale de l'éducation nouvelle parce que cette ligue a une influence dans la plupart des pays où vont apparaître les mouvements scouts et qu'elle porte en elle cette ligue internationale de l'éducation nouvelle des aspirations au cosmopolitisme à la compréhension des sensibilités des sensibilités autres que celles qui sont bien installées dans nos sociétés occidentales il y a en particulier chez les théosophes dont font partie Baden-Powell et Nicolas Benoît une aspiration à rapprocher l'Orient et l'Occident et cette aspiration à rapprocher l'Orient et l'Occident qui est effectivement une aspiration à caractère cosmopolite à l'époque elle nous renvoie quand même l'image de notre monde contemporain où nous avons encore à prendre en charge la relation entre l'Orient et l'Occident entre l'Occident et l'Orient et donc la notion de chevalerie qui est dans l'esprit de Baden-Powell et de Nicolas Benoît ne va peut-être pas réellement correspondre à l'attente de ceux qui vont installer les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes de France dans les débuts et encore moins les scouts de France qui apparaîtront en 1920 ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment s'est faite la progression de l'esprit chevaleresque et l'approche dans les textes jusqu'en 1940 et donc ce que je vous propose maintenant c'est de regarder comment cette vision cosmopolite ouverte sur l'Orient qui est celle des fondateurs Baden-Powell et Nicolas Benoît va se transformer en une vision plus occidentale de la chevalerie puisqu'il y a tension entre les patriotismes et les nationalismes et l'appel du lointain dans lequel j'inscris l'esprit d'aventure et la fascination pour l'Orient donc je vous propose d'aborder la question des contrastes français de l'idéal chevaleresque et l'émergence de la diversité scout sur fond d'esprit chevaleresque au départ bien sûr il y a scouting et l'esprit de chevalerie il est inspiré par plusieurs traditions d'élites considérées plutôt que de groupes considérées comme des élites ayant des valeurs profondes ancrées en elles c'est la tradition des samouraïs c'est la loi de l'honneur des indiens d'Amérique c'est le code de la chevalerie de différents ordres de chevalerie dans les pays européens et c'est le code des guerriers zoulous que Baden-Powell a découvert approché et fréquenté dans ses campagnes militaires et cet ensemble-là il est hétéroclite je me permets une petite incidente à propos d'un inspirateur de Baden-Powell qui était lui aussi théosophe qui est cet homme qui lui bien sûr en tant qu'américain a un fort penchant pour la loi de l'honneur des indiens d'Amérique et ce contraste entre chevalerie et loi de l'honneur des indiens d'Amérique va titiller les mouvements dans les 10, 15, 20 premières années en France faut-il accorder une place essentielle à la chevalerie faut-il mixer ou faut-il plutôt tendre vers la notion d'honneur que portent au dire de cet homme les indiens d'Amérique et là est tout l'enjeu de la construction des valeurs des vertus qui vont être définies et décrites pour faire oeuvre éducative dans les ouvrages initiaux des mouvements qui apparaissent en France chez les éclaireurs de France cela donne la parole d'un éclaireur est sacré il met son honneur au-dessus de tout même de sa propre vie il est courtois et loyal envers tous nous sommes à trois ans de la première guerre mondiale Benoît est un militaire il écrit vraisemblablement seul ce code de l'éclaireur et il est environné par d'autres militaires bien entendu mais aussi des explorateurs des journalistes des intellectuels des enseignants et ce code ne va pas durer très longtemps donc cette notion de d'honneur au-dessus de tout cette notion non plus seulement idéaliste mais de don de soi dans une épreuve qui est plus une épreuve d'adulte qu'une épreuve d'enfant va poser problème très rapidement au mouvement éducatif naissant qu'est le mouvement éclaireur de France chez les unionistes on ne va pas avoir apparaître la notion d'esprit chevaleresque mais par contre la notion d'honneur apparaît de manière extrêmement précise celui qui va écrire la loi de l'éclaireur pour le comte du scotisme protestant Henri Bonammo parle de paroles données parle de loyauté parle de fidélité de courtoisie et de politesse et c'est à propos de la politesse qu'il fait référence à la notion de chevalerie et c'est la politesse c'est à dire une certaine forme d'intégration obligée de l'enfant dans la société existante qui va faire qui va être le fil conducteur pour les protestants ce qui va transpirer aussi chez les éclaireurs de France puis chez les scouts de France et chez les mouvements féminins qui vont apparaître en 1921 et 1928 c'est aussi par cette courtoisie qu'on reconnaît un éclaireur sans uniforme dit Henri Bonammo et donc la place de la chevalerie n'est pas la même pour tous les tous les penseurs du scoutisme tous ceux qui vont le mettre sur pied dans les dix premières années et sur la période 1911 1925 les contrastes vont apparaître et il va y avoir une prise d'autonomie par rapport à cette notion de chevalerie et c'est en 1920 avec l'apparition des scouts de France que le rapprochement entre courtoisie et esprit chevaleresque va réapparaître et redevenir un point central de la réflexion alors que cette idée commençait à s'essouffler dans les deux mouvements d'origine je vous propose de redécouvrir une citation de du père Sevin un vrai scout est un chevalier chrétien l'esprit scout c'est l'esprit chrétien mis en pratique je vous laisse découvrir cette citation de Jacques Sevin dans le chef en 1922 il indique n'ayant pas fait de coupures et de réserves dans cet héritage nous pouvons dire l'esprit chevaleresque est nôtre le scoutisme c'est la chevalerie mise à la portée de tout le monde et donc chez les scouts de France cette notion de chevalerie va perdurer bien au-delà de 1940 puisque jusqu'en 1964 l'article 5 de la loi indique le scout est courtois et chevaleresque et cet article 5 deviendra seulement en 1964 il est accueillant et combat l'injustice alors revenons au moment de la naissance des différents mouvements qui vont composer en 1940 la fédération du scoutisme français est-ce que l'émergence des femmes et des filles va changer ce point de repère d'esprit chevaleresque certainement au départ la loi est très proche elle est presque identique à la loi des garçons elle est inspirée par la loi des girls guides britanniques vous savez que le scoutisme britannique est une affaire de famille que c'est Agnès la soeur de Robert qui va prendre en charge dans un premier temps les girls guides et qu'ensuite Olaf Baden-Powell prendra le relais il est toujours question d'honneur il est toujours question de loyauté il est toujours question de courtoisie mais Jeanne d'Arc n'est pas là la chevalerie n'est pas là et ce jusqu'en 1964 le texte ne va que peu bouger loyauté calme maîtrise de soi bonté être obligeant et poli ce sont les points d'appui moraux de la fédération française des éclaireuses jusqu'à la fusion avec les EDF en 1964 pour la section neutre jusqu'en 1970 pour la section unioniste et jusque dans les années 60 à la fin des années 60 pour les éclairants israélites chez les guides de France honneur, confiance, loyauté courtoisie, générosité ce qui de 1923 à 1966 se manifeste par les articles 1, 2 et 10 la notion de caractère si chère à Baden-Powell cette notion de caractère qui a induit la mise en œuvre de l'esprit chevaleresque n'est pas du tout dans l'esprit du scoutisme israélite qui apparaît en 1923 le scoutisme israélite met en avant une notion qui me paraît essentielle pour comprendre la suite qui est celle d'identité et cette notion d'identité va perdurer jusqu'à maintenant puisque vous l'avez sans doute remarqué les éclaireuses éclaureurs israélites parlent de formation d'éducation de bâtisseurs d'identité la promesse exprime chez les israélites une affirmation propre et son évolution une aspiration à rassembler au-delà des doctrines d'appartenance la réalité israélite dans les années 20 est une réalité plurielle il y a des traits religieux il y a des juifs profondément laïcs observant ou non observant et il y a ceux qui regardent vers l'idéal de peuple d'israël ce qui fait que plus que les lois ce sont les promesses qui comptent quand on veut observer les points d'appui les points d'appui moraux du scoutisme israélite et l'on voit apparaître des glissements de référence entre 1923 et maintenant autour de trois points de repère Dieu, le judaïsme et la France il n'est pas question le chevalerie il est question de rendre service en toute occasion et de se référer à la loi de l'éclaireur ceux qui nous remènent aux mouvements examinés précédemment et c'est le moment de la fusion à partir des années 60 qui va faire bouger la perception de l'identité dans les mouvements scouts on ne parle plus de caractère mais on parle davantage de formation de la personnalité et je prends l'exemple des éclaireuses éclaireurs unionistes qui résultent de la fusion en 70 des EU et de la FFE section U et encore plus à partir de 1971 apparaît la notion de se mettre au service d'aller vers l'autre pour mieux le connaître et d'être exigeant vis-à-vis de soi-même et au-delà de 1979 l'article 1 va insister sur le devoir de comprendre les autres pour les aimer et les aider alors que la notion de connaissance était seulement dans l'article 2 auparavant et au-delà de la compréhension des autres il y a cette invitation à connaître le monde et y prendre des responsabilités et ceci va nous faire comprendre me semble-t-il comment on est passé et les éclaireuses éclaireurs unionistes sont pour moi un point de repère très important pour comprendre ce que je vais aborder comme sujet plus tard qui est celui du basculement entre l'esprit de service et celui d'engagement dans la cité ce que l'on appellerait être ce que l'on appellerait l'éducation à la citoyenne en 87 toujours chez les unionistes tenir paroles ne rien faire à moitié vivre en équipe développer ses compétences les mettre au service des autres et se maîtriser et au même moment chez les laïcs que sont les éclaireuses éclaireurs de France résultant d'une fusion entre le monde une autre branche de la FFE et les éclaireurs de France il y a une aventure qui est propre au scotisme laïque en France qui est celle d'une certaine distanciation par rapport au texte et la loi héritée des EDF va se perdre dans l'évolution des mentalités par contre l'esprit de servir et d'aller vers la cité pour y jouer un rôle va perdurer et trouver ça son expression dans l'émergence d'une règle d'or en 1994 et cette règle d'or je vous la fais découvrir nous les éclaireuses éclaireurs de France partageons la même règle d'or nos copains sont tous différents nous les respectons quelle que soit leur origine, leur religion, leur handicap nous vivons la laïcité nous apprenons à vivre ensemble nous vivons la co-éducation nous écoutons les autres nous donnons notre avis nous vivons la démocratie nous partons à la découverte du monde nous vivons la solidarité nous voulons prendre soin de la terre et vivre en harmonie avec la nature nous agissons en éco-citoyens c'est ainsi que nous vivons notre scoutisme et suit la promesse, l'engagement de l'enfant à partir de ce texte lu en commun ce texte révèle le passage du jeu au nous mais nos sociétés sont ainsi faites qu'entre 1994 et maintenant le basculement du jeu au nous est en train de redevenir une certaine manière un basculement du nous au jeu parce que la personnalité dans un monde troublé et où les repères sont de plus en plus dilués la personnalité redevient une préoccupation centrale dans l'éducation scout de tous les mouvements et donc c'est ce jeu entre le nous et le jeu entre le jeu et le nous ce jeu d'équilibre qui va marquer l'esprit de service et l'engagement dans la cité que nous allons aborder tout à l'heure je serais incomplet si je n'abordais pas la question du caractère de l'identité ou de la formation de la personnalité chez les jeunes mouvements qui ont rejoint la fédération du scoutisme français en 1991 pour les scouts musulmans de France et en 2007 pour les éclaireuses éclaireurs de la nature chez les éclaireurs c'est les scouts musulmans qui naissent au moment de la guerre du Golfe il y a une affirmation d'une volonté de rapprochement entre l'Occident et l'Orient rappelez-vous mon insistance du début de ma présentation sur les aspirations la sensibilité de Baden-Powell et Nicolas Benoit ce fossé entre l'Occident et l'Orient qui est mis en lumière par les scouts musulmans de France et qu'ils aspirent à rapprocher à combler plutôt ce fossé cette question du rapprochement de l'Occident et de l'Orient est effectivement un des fondements de l'aspiration profonde des scouts musulmans de France et nous verrons dans l'exemple que j'utiliserai tout à l'heure que cela s'exprime dans l'éducation et dans l'ouverture aux autres qu'ils proposent et puis en 2007 les éclaireuses éclaireurs de la nature nous disent qu'il s'agit pour eux d'accompagner les jeunes vers la recherche de leur propre bonheur tourner vers une vie épanouie des actes positifs, responsables, utiles à eux-mêmes aux autres et au monde c'est-à-dire que ces jeunes mouvements nous révèlent parce qu'ils arrivent des dizaines d'années après les pérégrinations et les réflexions des mouvements plus anciens nous révèlent une aspiration très forte à rapprocher la personnalité de la notion de service et de l'élan vers les autres et le monde je crois que notre fédération du scoutisme français c'est à la fois un espace géographique c'est une diversité de sensibilité mais c'est aussi si l'on a un regard historique le révélateur d'une capacité à associer des notions, des concepts qui au départ étaient très distincts ces fameux concepts de caractère de service et d'action dans la cité l'action dans la cité n'est sans doute pas la préoccupation première des éclaireux éclaireurs de la nature et c'est pour ça que pour clore ce chapitre du caractère et de l'identité et de la personnalité je vous propose de découvrir la loi du coeur des éclaireurs de la nature il est question de devenir une personne digne de confiance de faire preuve d'écoute et de générosité de comprendre l'interdépendance je vous laisse imaginer ce que représente l'interdépendance pour ceux qui s'inspirent du bouddhisme et de faire de son mieux pour vivre heureux pour lui-même et pour les autres la cité n'apparaît pas en tant que telle et donc il sera intéressant tout à l'heure de voir comment chaque mouvement se situe au regard de la perception du monde meilleur à construire la deuxième étape de mon exposé porte sur l'esprit de service je reviens au début 1911-1914 trois ans de paix et tout de suite une guerre mondiale la première qui va durer quatre ans et on va mesurer très vite l'écart qui existe entre l'idéal et l'action éducative à promouvoir je vous propose donc d'entrer dans les cultures qui accueillent le scoutisme au départ Baden-Powell encore lui nous dit l'ambition de faire le bien est la seule qui compte est-ce que c'est l'esprit de service qui est derrière cette formule une deuxième citation nous permet de répondre par l'affirmative à cette question c'est le devoir d'un éclaireur d'être utile aux autres et de leur venir en aide l'utilité pour autrui et l'aide apportée sont donc les approches de Baden-Powell au regard de la notion de service comment cela va-t-il apparaître dans les mouvements français je distinguerai trois étapes celle du don de soi celle de la bonne action et celle de l'engagement social ce sont des étapes qui vont être franchies en quelques dizaines d'années cela va demander du temps sur la question de bonne action je me suis amusé à vous mettre sous les yeux trois petites caricatures empruntées aux anglo-saxons pour montrer que entre le good deed et la bonne action il y a peut-être des approches différentes et que la notion de don de soi n'apparaît qu'en temps d'épreuve collective comme la guerre mondiale mais rappelez-vous cette formule de Nicolas Benoît au début de ma présentation il s'agit de faire don de sa personne y compris jusqu'à perdre la vie différence entre don de soi, bonne action et engagement social c'est certain et donc cela correspond à des attitudes différentes déterminées par des visions du monde contrastées au sein de chacun des mouvements mais en même temps et la charte de Laura Doux nous en apporte une preuve il y a une volonté partagée de démontrer que la vocation du scotisme est de développer l'esprit de service et de conforter l'esprit civique et c'est justement ce mariage esprit de service, esprit civique qui va nous intéresser pour la suite dès les années 20 la question du sens du service se pose l'héritage de l'engagement d'accompagnement des armées, service de la poste, broncardier, renseignement, guidage va perdurer en temps de paix au-delà des 1918 mais cette tradition du service va très vite déborder du cadre initial et le retour à la paix va faire que les marques de la guerre vont pousser les mouvements scouts notamment à l'initiative des filles à se préoccuper davantage de la prise en charge des enfants et des jeunes notamment défavorisés, démunis ou en déshérence je vous prendrai quelques exemples pour illustrer l'ouverture à tous et cette notion de service qui petit à petit va déborder du cadre strict de la vie d'un mouvement scouts l'histoire de la rue Mouftar, de la maison pour tous où il y a une rencontre d'une importance considérable dans l'histoire du scoutisme et l'éducation populaire en France c'est celle des éclaireurs de France avec des personnalités engagées dans la prise en charge des classes défavorisées dans le cinquième arrondissement de Paris autour d'une maison qui va devenir la maison pour tous qui sera la préfiguration des maisons de jeunes et de la culture qui connaîtront une vie prospère durant 60 ans un personnage incontournable bien sûr André Leferre, catholique éclaireur de France qui va devenir commissaire général des éclaireurs de France membre du Sillon, c'est à dire proche de Marc Sangier et deux femmes Marthe Levasseur en particulier qui va devenir membre des éclaireurs de France et pardon et donc c'est ce cheminement entre scoutisme et esprit de service projeté vers l'extérieur qui va enrichir l'engagement collectif du scoutisme non confessionnel en France durant une très longue période et qui va inspirer d'autres mouvements qui prendront des initiatives de même nature dans les années 30 et 40 servir l'ouverture à tous ça va être ensuite le scoutisme d'extension je n'ai pas pris le temps de l'imager il faudra que j'enrichisse cette présentation le scoutisme d'extension est ce qui va rapprocher très vite scouts de France fédération française des éclaireuses éclaireurs de France éclaireurs unionistes éclaireurs israélites dès les années 20 peut-être est-ce que l'expérience de la rue Mouftar est un déclencheur dès les années 20 il y a une aspiration de l'ensemble des mouvements à s'ouvrir à tous et à servir l'ouverture à tous c'est-à-dire que l'esprit de service va bien au-delà dès les années 20 du don de soi et de la bonne action et il montre que les mouvements ont à coeur de s'ouvrir à des publics qui pourraient rester à l'écart notamment les enfants en grande difficulté les classes défavorisées les catégories de population défavorisées et les enfants en situation de handicap et plusieurs initiatives vont apparaître j'ai à l'esprit de très belles initiatives au sein de la Fédération française des éclaireuses et chez les éclaireurs israélites où dès la fin des années 30 va apparaître cette préoccupation centrale de créer des maisons d'enfants pour accueillir des enfants juifs au cas où il se passerait quelque chose 1920-1939 c'est toute une série d'initiatives qui montrent que l'esprit de service s'est consolidé au sein du scoutisme français de ce qui va devenir le scoutisme français autour de la prise en charge de catégories qui auraient pu continuer d'être abandonnés par le scoutisme enfin une troisième étape qui est celle de l'engagement dans la cité je crois qu'il faut avoir à l'esprit que c'est cet engagement dans la cité a été motivé bien favorisé par les reconnaissances d'utilité publique 1925 pour les éclaireurs de France 1927 pour les scouts de France 1930 pour les éclaireurs unionistes ce sont des exemples et certaines formes de l'esprit de service vont produire dès les années 30 un mouvement d'extériorisation au service du plus grand nombre il va y avoir des projets à l'initiative des mouvements il va y avoir des incitations des pouvoirs publics et donc vont apparaître les premiers partenariats dès les années 30 entre les pouvoirs publics les gouvernements et les mouvements scouts quelques exemples en 1936 un scoutisme le scoutisme est face à un secrétariat d'état aux loisirs et au sport je vous apporte un exemple il pourrait y en avoir beaucoup d'autres celui de la création des centres d'entraînement méthodes d'éducation active qui vont favoriser la mise en place le développement des colonies de vacances entre le milieu des années 30 et l'époque de la guerre avec André Lefebvre que l'on retrouve que l'on a retrouvé tout à l'heure rue Mouftar avec des scouts et des non scouts à la demande de la puissance publique ce qui est une nouvelle expérience pour le scoutisme il pourrait y avoir d'autres exemples d'ailleurs au sein d'autres mouvements qui montrent bien que les années 30 sont un basculement pour l'esprit de service et cet esprit de service va être de plus en plus orienté vers l'action sociale au service de la cité ne faisons pas l'impasse sur la période 1940-1944 et le gouvernement de l'état de fait pourquoi pas l'impasse possible parce que c'est sans doute le déclencheur de la fondation du scoutisme français c'est l'affirmation d'une volonté politique de prise en charge de la jeunesse par un secrétariat d'état à la jeunesse et à la famille puis d'un secrétariat d'état à l'instruction publique et à la jeunesse qui va très vite conduire à la création d'un secrétariat général à la jeunesse de 1941 à 1945 et donc il s'agit pour nous bien sûr c'est facile nous connaissons l'histoire du scoutisme mais pour des publics extérieurs un peu moins il s'agit donc de préciser qu'il y a dans cette période un grand écart entre les apparences je prends l'exemple des chantiers de jeunesse et on voit l'amiran saluer un scout et puis une réalité plus contrastée et la deuxième photo montre des scouts ce sont des éclairs de France à la fin de la guerre sortant de la clandestinité et de la résistance et cette photo montre aussi la présence de filles qui sont je crois des filles de la fédération française éclaireuse mais ce ne sont pas des neutres l'après-guerre nous révèle une nouvelle aspiration après cette période où le grand écart entre les apparences et la réalité des engagements s'est révélé c'est celle de prendre en charge une jeunesse qui est perdue avec le retour aux libertés et à la vie démocratique et donc le scoutisme dans son ensemble va s'engager dans de grandes opérations de prise en charge de la jeunesse dans le cadre de ses vacances c'est une nouveauté pour des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas connu de vacances auparavant et donc vont apparaître un petit peu partout des centres de vacances et de formation métier du sport de la pratique sportive et de la découverte des espaces naturels et ce sont ces initiatives de l'immédiate après-guerre qui vont créer un monde que l'on connaît encore aujourd'hui avec l'UCPA à la tête de laquelle se trouve l'ancien School de France me semble-t-il laquelle l'UCPA est une création qui doit beaucoup au mouvement scout dans leur ensemble puisque plusieurs membres éminents nationaux de nos différents mouvements ont fait partie des conseils d'administration de 1965 jusqu'à une période récente cette UCPA est une fusion de l'Union Nationale des Centres de Montagne et de l'Union Nautique Française qui sont constituées en 1945 une nouvelle implication dans la cité va naître dans les années 50 au moment où apparaissent apparaît comme une hypothèse de plus en plus plausible l'accession aux indéposances de pays de provinces constituant l'Empire français voici un exemple qui montre bien que l'esprit de service va prendre l'outre-mer en charge il s'agit de garder le lien avec les mouvements scout qui sont apparus dans les années 30 en Afrique occidentale française en Afrique équatoriale française, au Maghreb donc il y a une aspiration à garder le lien ça cela fait partie de la fraternité scout et puis il y a un besoin d'engagement qui va apparaître très vite au service du développement des jeunes états indépendants je vous donne un exemple qui montre bien que cette aspiration de la jeunesse scout des années 50 est diverse il s'agit d'aller dans un pays d'Afrique dans un futur pays d'Afrique pour participer à un camp de formation des responsables des mouvements jeunes c'est à dire former les cadres futurs pour resserrer les liens avec la province qui va devenir un ensemble de pays accédant à l'indépendance et pour connaître l'Afrique donc il y a ce ce mouvement de rencontre entre scouts éclaireurs guides éclaireuses d'Afrique noire et d'Europe qui va prendre différentes formes la participation à l'encadrement des camps de formation les camps d'échanges ou les camps de découverte et d'exploration d'un pays africain et des initiatives à but culturel visant à faire connaître l'Afrique noire aux jeunes scouts et éclaireurs français et donc ces initiatives très dispersées vont constituer un vaste mouvement d'échanges de jeunes entre les deux continents et c'est à partir de là que l'on voit se constituer une aspiration à porter assistance à porter aide à rendre service aux jeunes pays émergents sous forme d'aide humanitaire et c'est ce que nous allons connaître à partir des années 1970 jusqu'à maintenant la constitution, le chantier de développement et de construction d'appui aux mouvements scouts c'est à dire aide à la création de centres nationaux de formation développement de chantiers de micro-développement en équipes mixtes français-africains dans différents pays africains et cette nouvelle expérience de l'humanitaire va petit à petit inspirer un autre mouvement beaucoup plus récent celui de la solidarité internationale qui s'exprime dans nos programmes nationaux de mouvement depuis la fin des années 90 et qui vise à davantage de solidarité d'éducation à la solidarité et ce phénomène va durer jusqu'au moment où la prise de conscience va apparaître dans les mouvements scouts que les grandes migrations contemporaines sont aussi un enjeu d'implication dans la cité pour le scoutisme français Encore une fois, les jeunes mouvements m'inspirent une réflexion distincte par rapport à cette à cette progression de l'état d'esprit dans les mouvements les plus anciens et l'éclairage des jeunes mouvements par rapport à l'esprit de service et l'engagement dans la cité me semble indispensable parce que la diversité qui est notre richesse au sein de la fédération du scoutisme français pourrait paraître anachronique au plan mondial alors que beaucoup de mouvements rassemblent les différentes sensibilités philosophiques, religieuses, convictionnelles mais notre diversité peut être aussi considérée à contrario comme participant de l'unité je voudrais prendre deux exemples celui des éclaireuses éclaireurs de la nature avec une citation de son président on ne sait pas la conséquence de l'action que l'on engage on a confiance dans le service que l'on rend cela est très clair et me semble être de nature à expliquer les enjeux, les défis qui se présentent devant nous pour que le scoutisme français reste à sa place dans l'engagement pour construire un monde meilleur nous n'avons pas tous la même perception et la même approche de ce qu'il convient de faire pour construire un monde meilleur mais les jeunes mouvements éclaireuses éclaireurs de la nature 2007 et scouts musulmans de France 1991 nous aident à imaginer cet avenir de la construction du monde meilleur et donc scouts musulmans de France il y a cet exemple que je trouve extraordinaire la tente d'Abraham qui est une rencontre annuelle organisée par les SMF pour vivre et faire ensemble avec les autres sensibilités représentées par d'autres mouvements scouts les devoirs l'esprit de service l'engagement pour le monde meilleur pose effectivement de nouvelles interrogations il y a sans doute des devoirs au loin et des devoirs chez soi et c'est le grand écart ou la complémentarité entre le maintien des chantiers outre-mer et les accueils en France et nous retrouvons la préoccupation des migrations et de l'accueil des mineurs isolés qui est un enjeu pour les mouvements scouts qui sont très engagés sur ce sujet soit sur des initiatives locales soit sur des initiatives plus coordonnées au niveau national donc le défi d'aujourd'hui et ce sera ma conclusion c'est avons-nous à coexister ou avons-nous à vivre ensemble et je prends comme repère pour cette interrogation puisque mon statut d'amateur d'histoire ne me permet pas d'aller au-delà de la période présente je crois que notre défi d'aujourd'hui c'est de savoir ce que nous avons à faire de l'opération Vie mon camp et de toutes ces opérations qui aspirent à mieux faire vivre ensemble nos différents mouvements du scoutisme français voilà je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition si des questions surviennent et bien écoutez merci beaucoup pour cette conférence je viens d'envoyer dans le chat un petit lien en fait pour un questionnaire que je vous demanderais de bien vouloir remplir afin de nous aider à nous améliorer si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interpeller sur le chat je vous donnerais la parole afin de pouvoir poser votre question et sinon si vous n'avez pas de micro ou peut-être pas forcément l'envie de parler en public n'hésitez pas à écrire votre question sur le chat et je m'en ferai le relais en tout cas merci encore pour cette conférence extrêmement intéressante vous avez quand même des petits compliments également dans le chat alors une question de Mathias sur le chat qui vous demande en fait où pourra-t-il trouver les slides donc les diapositives de la conférence et bien je crois que histoire d'en parler est mieux placé pour moi pour rien attendre parce que je crois qu'il est de tradition chez vous que l'intervenant remette son travail donc il est à votre disposition je vous demanderai simplement 24-48 heures pour le compléter parce que vous avez vu je suis passé très vite sur trois slides qui méritent d'être mieux illustrés sur la période charnière des années 30-40 il peut y avoir je dirais beaucoup d'interrogations et de réflexions mais ce powerpoint sera à votre disposition très tôt disons en début de semaine prochaine et bien très bien oui alors pour répondre à une question du chat oui la conférence est enregistrée nous aurons un système de replay qui sera disponible sur notre site internet et il sera l'occasion de mettre également le powerpoint en fait en lien de la vidéo afin de pouvoir entre guillemets compléter vraiment ce support visuel alors peut-être une autre question et voilà je vous en prie nous sommes là pour répondre et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de nous quitter de nous quitter ici ah une question de Pierre Sertoff et bien écoutez je vous donne le micro et vous allez pouvoir y répondre et voilà allez-y pour la question oui bonjour Henri-Pierre merci pour la conférence j'avais une question sur l'idée de utopie réelle donc autour du scoutisme français mais aussi est-ce que cette utopie réelle a évolué avec plus par rapport au scout catholique mais avec les mouvements de guides et scouts d'Europe ou des scouts unitaires d'Europe cette question est particulièrement sensible pour moi parce que je crois que c'est effectivement ce qu'a connu le scoutisme catholique mais vous savez que le scoutisme non confessionnel devenu laïque a connu aussi quelques vicissitudes du même ordre c'est sur la place du collectif par rapport à l'individu qu'il y a eu des tensions qui ont pu conduire à décision et la notion d'esprit chevaleresque me semble être un facteur explicatif l'utopie peut être dévoyée je m'engage en prononçant ce propos parce qu'elle n'est plus un idéal mais elle est une vocation messianique ou missionnaire et je pense que dans le scoutisme il y a eu cette tension entre la vocation messianique et la vocation de service dans tous les mouvements qu'ils soient confessionnels ou non confessionnels j'ai à l'esprit une conversation avec un cadre dirigeant des écloreurs israélites sur le développement historique des EIF depuis 1923 je crois qu'il y a des repères analogues qui pourraient être pris donc ne restons pas focalisés sur les aventures du scoutisme catholique je pense qu'il y a eu entre l'esprit de service et l'esprit messianique ou missionnaire des tiraillements qui ont pu conduire soit à des tensions internes soit à des scissions ou à des éclatements l'utopie en tant que telle la notion d'utopie fait peur vous savez que Thomas More est qualifié par certains de fondateur du totalitarisme c'est inquiétant d'entendre ce propos mais nous le lisons quelquefois Thomas More est avant tout un philosophe engagé dans son siècle et entre utopie et idéal il y a effectivement Pierre je crois beaucoup de réflexions à conduire parce que l'utopie sans idéal existe me semble-t-il et l'histoire du scrutisme en France peut le démontrer alors une autre question sur le chat de Christophe qui vous demande est-ce que la diversité des mouvements en fonction des confessions est-elle une spécialité française ? Il y a d'autres cas de figures analogues dans d'autres pays européens aussi sur les continents où les empires anglais et français plutôt où l'empire français était installé jusqu'à la fin des années 50 mais c'est une particularité effectivement les débuts du scrutisme en France montrent bien qu'il y a une place de la religion différente dans l'éducation par le scrutisme selon que l'on est dans tel ou tel mouvement et la charte de l'Oradou le montre encore vous relirez cette charte soit sur ce PowerPoint soit dans vos recherches il est bien indiqué que l'on prend en considération les différences d'approche convictionnelle dans la constitution de la fédération du scrutisme français donc cette diversité perdure alors petite anecdote et petit clin d'oeil en 2011 pour le centenaire de l'apparition du scrutisme en France il y a une page Facebook et des initiatives sur les réseaux sociaux qui sont apparues pour souhaiter que l'on retravaille sur l'idée d'un mouvement commun d'un mouvement unique je suis allé sur cette page Facebook et depuis 2011 elle n'a pas beaucoup bougé donc voilà nous en sommes là j'espère avoir répondu Christophe à cette question une autre question du chat quelle place a le scrutisme français au regard des associations qui la composent et de leur nombre d'adhérents alors je suis très très mal placé pour répondre à cette question le nombre d'adhérents total du scrutisme français tourne autour de 150 000 je crois 160 000 mais je demande à être corrigé la fédération du scrutisme français me semble vivre pleinement son rôle et sa mission chaque mouvement a son autonomie et sa politique propre de développement et d'expression vers l'extérieur mais le scrutisme français est aussi un interlocuteur pour les pouvoirs publics par exemple en tant que tel mais je n'en dirai pas plus parce que je crois que ça n'est pas mon rôle dans cet exercice historique de me prononcer au nom du scrutisme français je dirais simplement que la présidence du scrutisme français est une présidence tournante et que à tour de rôle chaque mouvement assure cette présidence Alors nous avons Yannick qui nous signale donc qu'il y a 175 000 adhérents au scrutisme français voilà très bien merci j'étais un peu en dessous bien écoutez peut-être une dernière question et bien écoutez je pense que nous allons pouvoir clore ici cette conférence je vous remercie encore Henri Pierre de bord de nous avoir éclairé sur ce sujet je remercie également le scrutisme français d'avoir co-organisé cette conférence à l'occasion du 80e anniversaire de sa formation j'en profite pour vous inviter dès lundi à une nouvelle conférence dans le cadre du printemps de l'histoire-géographie alors une conférence sur un sujet radicalement différent qui abordera en fait la place du jeu vidéo dans l'apprentissage pardon de l'histoire avec une conférence par monsieur Romain Vincent qui s'appelle Assassin's Creed sur le chemin de l'école lundi à 18h voilà je vous remercie encore d'avoir participé à cette conférence je vous souhaite de passer une très bonne fin d'après-midi n'oubliez pas de remplir le petit questionnaire afin de nous aider à nous améliorer et je vous souhaite je vous dis pardon à très bientôt merci à tous, merci encore Henri Pierre merci à bientôt, bon week-end merci à vous également